Musique Nous sommes très satisfaits de notre partenariat avec l'aéroport de Montpellier. C'est 500 000 passagers au départ de Fès et c'est 1 500 000 pour tout le réseau de Montpellier. C'est énormément de travail derrière. On a un partenariat de 13 ans, on a une confiance très importante et beaucoup de projets. Je pense qu'une nouvelle ligne arrivera l'année prochaine en plus des deux lignes qui ont été ouvertes cet été. Déjà Montpellier c'est la destination numéro 1 pour l'air arabien au niveau de la France. C'est un vrai exploit parce qu'on a fait des recherches et on a trouvé que la plupart des Marocains sont dans cette région-là. Et donc on a décidé de créer ces nouvelles destinations pour pouvoir servir nos passagers de plus proches. Toute passerelle créée entre deux points, entre la France et le Royaume, ça permet d'avoir plus d'échanges économiques, d'avoir plus d'atouts pour nos jeunes entrepreneurs pour créer de belles opportunités entre les deux rives. Il y a un mix entre les VFR, les voyageurs d'affaires et aussi les touristes qui partent pour des escapades rapides de 2-3 jours dans les belles villes du Royaume. Et aussi les escapades que font les touristes marocains au départ du Royaume vers la région de Longuedoc parce que ça devient une destination attractive. Et là on devrait faire aussi plus d'efforts pour la promouvoir au niveau du Royaume. On a pas mal de destinations au sud de la France, que ce soit au départ de Toulouse, au départ de Bordeaux, au départ de Marseille, au départ de Lyon. Et du coup on a une multitude de destinations. On est là pour nos passagers, là on trouve qu'il y a une demande. On essaye de créer des points beaucoup plus courts entre ces destinations-là. Air Arabien Maroc, c'est une compagnie de 550 salariés aujourd'hui au Royaume. Elle est filiale du groupe Air Arabien et on opère avec des Airbass A320 qui sont de très bonne qualité. Et on a aussi une bonne réputation de cabine à bord. Donc on a un bon service à bord. On est la deuxième compagnie marocaine et on cherche à avoir plus de trafic pour participer au rayonnement du Royaume. En 2023, il y a de belles exploits au niveau du tourisme au Maroc. Et ils ont déjà dépassé les niveaux de 2019. Donc je pense qu'on va finir l'année en beauté pour 2023. Merci d'avoir regardé cette vidéo !